Les rebonds attendus demain ? Indispensables, oui, par rapport à notre dernière prestation. Quand on a deux déplacements comme ça consécutifs et qu'on passe au travers du premier, il faut impérativement que sur le second, on retrouve l'équipe qu'on souhaite avoir, notamment un profil d'équipe à l'extérieur beaucoup plus solide sur le plan défensif qu'on a pu l'être lors de la deuxième mi-temps à trois. Une équipe de Dunkerque qui est en difficulté, mais qui peut-être justement aura elle aussi envie de rebondir ? Mais certainement, c'est une équipe qui a envie de se sauver. Donc il y a eu un mercato important à la trêve. Donc il y a cette volonté d'arriver à s'extirper de ces quatre dernières places. Il va falloir s'attendre à un match encore compliqué pour nous. Si vous vous êtes renforcés, est-ce que les recrues sont parfaitement intégrés dans l'équipe ? Oui, je pense. En plus, c'est des joueurs... Alors, on a Josué qui jouait un peu moins à Brest, mais Alassane qui jouait, on a Christopher qui jouait. Donc ce sont des joueurs qui n'ont pas besoin de trop de temps de préparation, notamment sur le plan athlétique. Simplement qu'ils arrivent à assimiler nos principes, mais je pense que ça va aller très vite. Moi, j'en suis persuadé, c'est des joueurs qui ont la qualité que l'on recherchait. Ça va mettre aussi au sein du groupe une concurrence beaucoup plus importante que celle qu'elle n'était auparavant. Donc forcément, ça va obliger ceux qui étaient déjà parmi nous à faire peut-être encore plus s'ils veulent avoir aussi du temps de jeu. Ils sont aptes à débuter, les trois sont disponibles, ils sont aptes à débuter. Il y a eu deux renforts offensifs, vous aurez face à vous la pire défense du championnat. On attend forcément des buts et du côté de l'action. Mais c'est le défaut... Enfin, oui, c'est une des faiblesses de notre équipe. C'est le fait de ne pas marquer assez de buts, de ne pas peter assez sur le plan offensif, sur les défenses adverses. Et j'espère qu'avec ces recrues qui, encore une fois, me paraissent très intéressantes, on y arrivera. Oui, on a fait une bonne semaine, même dix jours de qualité. On a bien bossé, on a envie de faire de bonnes choses. Après, ce qui est dommage à trois, c'est d'avoir fait une super première mi-temps et après de s'être un peu écoulé sur la deuxième. Donc, on a essayé de bosser en ce sens pendant ces dix jours et j'espère que ça va payer pour le match de demain. Oui, ça nous motive et ça nous frustre un peu, parce qu'on se dit aussi, si on avait pris un point, on serait cinquième. Donc, c'est toujours ça. On regarde, mais après, voilà, on a regardé pendant les deux, trois premiers jours après le match. Et puis après, on se focalise sur le suivant. Et on sait que le championnat est encore long. Et forcément, il faut prendre des points quand on le peut. Vous savez, les statistiques, c'est toujours trompeur. Ça reste une belle équipe. Et puis justement, ils ont eu pas mal d'arrivées. Donc, je pense que c'est un nouveau championnat pour eux. Voilà, on va essayer justement de les contrarier, d'arriver à obtenir ces points qui nous feraient du bien aussi. Comment se sentent les nouvelles recrues dans le groupe ? Je l'ai discuté avec l'une d'entre elles qui m'a notamment parlé de ton rôle, de les mettre un peu en confiance. Je t'ai vu aussi parler un peu en anglais. Oui, j'ai essayé. Elles se sont intégrées, ces recrues ? Oui, on essaie de faire du mieux possible. Je dis toujours, c'est toujours dans les deux sens. Eux mettent du leur et nous, on met du nôtre justement pour que ça soit le plus rapide possible au niveau de l'adaptation. En tout cas, c'est des super mecs. C'est des très bons joueurs. Donc, j'espère que l'alchimie va se faire rapidement et qu'on va justement arriver à les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils nous apportent tout leur potentiel. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous et je pense que ça peut faire de belles choses.